Bonjour tout le monde, aujourd'hui, un jeu de voiture sympathique, pas n'importe laquelle, on joue à Burnout Revenge sur Xbox 360. J'ai joué à cette version-là sur PlayStation 2, que j'ai eu il y a longtemps, que j'avais quand même trouvé excellente. Et celui-là, bon, ça a pris un bon moment avant que je me dise, bon, ben, pourquoi pas, vu que je n'ai plus la version PS2, pourquoi pas faire une petite update? Et là, de ce que j'ai pu voir sur le derrière, du boîtier, il y aurait un mode de crash exclusif au Xbox 360, donc ça serait bien. Donc, Burnout, pour ceux qui ne le savent pas encore, pour ceux qui ont dormi sous un rocher depuis les, on va dire, les 8 dernières années au moins, Burnout, c'est un jeu de voiture, avec de la nitro à fond, avec de la destruction de véhicules extrêmes, vraiment, vraiment extrême, c'est vraiment, c'est vraiment cool. C'est super rapide. Et pour ceux qui sont plus récents et qui n'ont pas réellement joué à Burnout, autre que peut-être le Paradise, qui est une carte ouverte, en fait, c'est plus des événements à faire que des cartes ouvertes. Les cartes ouvertes, pour moi, ça correspond à Need for Speed, et Need for Speed correspond à carte ouverte. Donc, ils ont pu mixer les deux, ils ont ouvert Burnout Paradise, et ils ont fermé Need for Speed Pro Street, hein, c'est à peu près dans le même temps. Pourquoi ils ont inversé les deux, je ne sais pas. Maintenant, ils ont essayé de mettre ça ensemble, c'est-à-dire, si vous avez joué à Need for Speed Hot Pursuit, et Need for Speed The Run, vous avez quasiment la nitro à fond, presque tout le temps. Donc, ça vient de Burnout. Est-ce qu'il va y avoir un prochain Burnout? J'espère, parce que le petit jeu qui a sorti sur les plateformes téléchargeables, pour ma part, je n'ai pas trouvé ça terrible. Donc, moi, je préfère vraiment ce type-là, comme Motorstorm Pacific Rift et Apocalypse, c'est bon. Donc, ça, c'était franchement excellent. Donc, les véhicules se détruisent. Là, vous voyez ici, on voit le mode crash, en fait, il faut essayer de faire le plus de dégâts possibles. Donc, ça, c'est bien, ça, c'est un mode de plume, mais vous voyez un peu la destruction des véhicules. Pendant les courses, vous pouvez pousser les autres en salaud, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, c'est plus ça, réellement le but. Et là, comme ça, quand vous craschez, là, tu vois, tu coq à l'onde aussi vite que ça. Quand vous craschez, en fait, vous pouvez quand même contrôler un peu votre, on va dire, votre cadavre de véhicule, pour que quelqu'un d'autre le ramasse et il explose à son tour. C'est un peu dégueulasse, mais pourquoi pas. Donc, quand même, un bon petit vidéo d'intro, malheureusement pour une FMV, mais quand même. C'est du in-game, donc, si, pour ceux qui voudraient voir un peu Burnout Revenge, qu'est-ce que c'est, vous avez toujours la démo sur Xbox Live qui est disponible. Alors, première fois sur cette version 360 autre que la démo. Donc, ça va être un test, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'il va y avoir des lags? Est-ce qu'il n'y aura pas de lag? Est-ce que ça m'étonnerait beaucoup? Donc, créer Player File, on n'a pas le choix. Yes. On va s'appeler Burnout pour la cause, ça va être plus rapide. Donc, on peut avoir trois sauvegardes, comme je peux voir. Donc, pourquoi pas sauvegarder, ça ne me dérange pas du tout, en fait. Un jour, je vais être obligé de le faire, le jeu. Donc, on a le World Tour, on a l'Xbox Live qui est toujours intéressant. Les Burnout Clips, alors qu'on peut, donc, sauvegarder les clips. On a le Multijoueur, qui est, en fait, pas le Xbox Live, on parle en écran partagé. Vous pouvez faire des courses et aussi les événements de crash. Et les détails du conducteur, en fait, qui sert aussi l'option et tout. Donc, je vais aller voir ça. Les statistiques complétées, les événements, 169 événements. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire. 78 véhicules. Je pense que ça fait quand même pas mal. Après ça, on a, bon, les chansons, comme, elles sont à l'accoutumée avec EA. Dans les jeux, on va dire, un peu plus haut de gamme. On peut changer, activer, désactiver des chansons, les mettre dans les menus, les mettre en course. Bon, vous avez ça. Après ça, on va être un petit peu plus haut de la musique. Ok, comme ça. On sauvegarde ça, comme ça. Après ça, on a Special Feature. Ok, des vidéos, des vidéos, des vidéos, en fait, qui sont verrouillées de ce que je peux voir. Et on a l'air d'avoir un niveau, en fait, de ce que je peux voir. C'est Armless. J'ai 20 étoiles. Ça me prend 20 étoiles pour monter au prochain rang. Et Player File. Bon, sauvegarder. L'autosave est à On. On y va. On va aller dans le World Tour, parce que le Xbox Live, je ne suis pas branché présentement. Et de toute façon, si c'est pas abandonné, ça doit pas être très, très loin. Pour les multijoueurs, c'est un écran partagé à 2. Maximum. Alors, on a Armless, Unsafe, Reckless, Offensive, Fearless, Dangerous, Insane, Maniac, Assassin et Dominator. Donc, je n'ai pas réellement le choix d'aller dans le Armless. Alors, là-dedans, on a 1, 2, 3, 4 événements. Pour, en fait, ici, on peut avoir 15 étoiles, 35, 5 et 5. Et ils ne nous disent pas qu'est-ce que c'est, je pense. C'est non. OK. Sunshine Keys. OK. À l'intérieur, j'ai des événements. Ça, c'est des lieux, donc. Alors, ça en fait quand même pas mal. Alors, à l'intérieur de ça, on peut avoir 5 étoiles. Graphic Attack, un Burning Lap, en fait, le tour le plus rapide, une course renversée. Et ça, en fait, c'est les Challenge Sheets. On va aller voir ça à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a? Un Triple Payback. Alors, il faut compléter ça pour avoir, en fait, une voiture supplémentaire. Alors, faire un Triple Payback, c'est en fait, ça va en jeu, tout simplement, 3 fois. Après ça, on a gagné une course sans se cracher. On a faire un Vertical Take Down, donc tomber sur quelqu'un d'autre. C'est quand même pas très évident. On a faire deux Revenges dans une course. En fait, un Payback, c'est juste de le pousser et de le faire planter. Tandis qu'un Take Down, c'est vraiment de le sortir. Le Revenge, c'est vraiment celui qui nous a poussé, en fait, ou nous a sorti. Faire exploser une voiture spéciale dans Sunshine Keys. Celui dans lequel je suis présentement. Toucher 10 véhicules dans le Trafic Attaque. Donc, ça fait quand même beaucoup. Est-ce que c'est sur une même map? Je ne sais pas. Aussi cumulatif. Éclater 16 véhicules. Et avoir un score de 7 millions. Donc, ça, c'est ça. Et le Sunshine Take Down Book. Cela met un rival dans l'allée de bowling. Après ça, on a dans la marina. Et on a dans un bateau aussi. Donc, ça fait quand même trois trucs. Ça fait des photos. Et ça nous donne des trucs, évidemment. Donc, ça fait plusieurs, plusieurs trucs. On parle de faire des courses tout court. On a les trucs spéciaux, on va dire les challenges à faire à l'intérieur. Qui sont encore de plus. Et on a aussi l'album photo. C'est comme ça qu'on va l'appeler. L'album photo. Avec les trucs dedans. Donc, ça fait quand même beaucoup de contenu. C'est un jeu complet. C'est ça qu'on peut dire. Pas de DLC. Un jeu complet. Donc, véhicule. J'ai ça ici, en fait. Ça a des ressemblances avec des modèles. Mais. Ça a des noms complètement ridicules. Donc, c'est le Factory R160ST. J'ai ça. J'ai le Factory M type ST. Et c'est les deux seules voitures que j'ai. Ils ont la même vitesse. Le même truc. Par contre, je peux changer la couleur. Bon. J'ai l'air d'avoir quoi. J'ai trois couleurs. Mais en fait, non. On va se prendre ça rouge. Et voilà. On va partir. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, c'est ça. Je vais dire, si ça c'est le temps de chargement, c'est bien. Mais en fait, non. Bon, long temps de chargement, quand même. En fait, si c'est un mode crash que je fais, effectivement, c'est un mode crash. Quand on fait recommencer, c'est relativement rapide, il me semble. Donc, essayez d'avoir l'or, évidemment, pour un awesome rating to boost your revenge rank. Pour augmenter notre grand revenge, pour avoir des étoiles, tout simplement. Alors, c'est 500 000 pour avoir l'or. En fait, c'est même pas un crash-even, c'est juste de foncer dans l'entrappée. C'est super rapide. L'effet de blur est excellent. En plus que là, avec les graphismes HD, ça le fait vraiment. Alors, j'ai une médaille qui me suis cachée. Parce qu'évidemment, en rentrant dans les autres voitures, ça ne fait rien. Par contre, arriver dans... Arriver dans... Voyons. Évidemment, je ne le dirais pas. Arriver dans un moule, ça m'éclate. Donc, c'est un peu la petite subtilité aussi du gameplay, tout simplement. Là, je me suis craché parce que je m'y lui a dans le même sens que moi. Alors, en fait, en sens inverse. On roule à fond. En fait, ça me donne du temps à chaque fois que je touche un véhicule. Vous voyez un peu le carnage que ça fait. Imaginez s'il y avait des corps avec un ragdoll effect. Pour ceux qui savent ce que c'est, l'effet un peu poupée de chiffon. Et que les personnages, un peu à la flat-out, en fait, ça serait, je pense, plus que classé, en fait, je crois qu'il est juste... Je crois qu'il est adolescent, ça serait classé de Matsu. Ça serait plutôt extrême. On pousse les véhicules sur d'autres véhicules, tu sais. En fait, dans notre sens, ça va super bien. Oh merde! Complètement éclaté. Faut que je me rends à 500. Faut que je me rends à 500. Là, je crois que j'ai fait un tour. Mais en fait, tant que tu frappes des véhicules. Alors, j'ai eu l'ombre. Bordel! C'est un peu amusif comme truc, mais l'effet de vitesse, c'est excellent. Là, c'est sûr, comme moi, vous allez dire, bon, c'est pas super. Tu fais n'importe quoi. Ouais, effectivement, c'est sûr que ce mode-là, de juste détruire, c'est plutôt normal, je dirais. C'est pas... c'est pas... c'est pas génialissime. Mais ça donne un peu l'impression de vitesse et ce n'est pas une course. Quand vous avez des courses et que vous avez tout ce trafic-là, en plus, ça devient franchement difficile. Parce que ça vous ralentit quand même, quand vous poignez les véhicules. Ça, tu sais, oui, ça nous donne du turbo, par contre. Oh, merde! Oh, merde! Oh, merde! Oh! J'étais en train de perdre le contrôle du véhicule. Fais chier. Allez, allez, allez! Le surbois à fond. Toujours le surbois à fond. Je suis en train de manquer de temps. Faut que je refasse mon temps. Faut que je refasse mon temps. En fait, si je me rends à 7 millions, j'ai déjà un challenge de complétés. Donc, ça pourrait être bien. Le pont, le pont, le pont! Oh! Oh, merde! Oh! What? 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 Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Il y a des raccourcis un peu partout, donc. La conduite, franchement arcade. Franchement excellent. C'est vraiment, là. Je mettais un peu de frein, ça glisse, c'est parfait. Oh! Lui, je ne l'avais pas vu. Lui, je ne l'avais vraiment pas vu. Je ne vais pas manquer de temps. Malheureusement. Et... Et voilà. Je l'ai explosé. C'est fait. C'est terminé pour moi. Donc, je pourrais sauvegarder le truc. Je ne le sauvegarderai pas. J'ai eu mes 5 étoiles. Alors, j'ai eu un nouvel événement de déverrouillé. Là, ça me donne mes étoiles. Il me manque 15, 15 étoiles pour monter de rang. Et voilà. En fait, pour que je puisse aller dans l'autre série d'événements, tout simplement. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'or automatiquement pour être capable d'avancer. De ce que je peux comprendre. Donc, j'ai touché ça en véhicule de trafic. J'ai fait un achievement. Un challenge que j'ai terminé. Donc, j'ai déverrouillé ça. Ça, j'ai juste deux événements dedans, je pense. Et là, si je viens ici, j'ai un truc qui est complété. Celui-là. On a une petite vidéo comme ça. Est-ce que c'est ça le véhicule que j'ai déverrouillé? En fait, non. Ok, je vais dire. Est-ce que c'est le véhicule que j'ai déverrouillé? Je ne pense pas, en fait. J'ai l'impression que... Il faut que je fasse tous les challenges pour avoir un véhicule. Donc, on s'entend que ça va être des véhicules plutôt efficaces, je pense. On va aller se faire un tour de course. Alors, je n'ai pas le choix. J'ai ce véhicule-là, Xbox 360. Je n'ai aucun autre choix. On y va. On va se faire un tour rapide. Donc, je pensais que c'était le mode, en fait, qu'on se propulse dans les véhicules, qu'on se fait exploser pour faire le plus de dégâts possible. Alors, ici, 1 minute 25 pour faire le meilleur tour. Alors, on est parti. Si je touche les voitures, est-ce que ça éclate? Oui, encore. OK, ça me donne du surbon encore. On peut encore toucher le trafic. On prend le raccourci. On essaye. Donc, c'est le même circuit. Oh, merde. Oh, merde. Donc, c'est un peu plus, je dirais, de détection de hit. C'est pas un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. À. Donc j'ai pas eu d'or Parce que je me suis planté en fait Et voilà Donc j'aurai L'argent comme merde Mauvais Je vais en faire me pendre Et c'est tout Ça j'accepte pas ça Non Non j'accepte pas ça Avant que j'aille une course À revers Ça va être la dernière C'était le dernier truc que je faisais en fait Est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai Non, mais non Faut que j'aille 10 étoiles Mais bon, vous avez vu à peu près le principe de qu'est-ce qu'est Qu'est-ce qu'est burn out Revenge Alors évidemment là on a pas vu de circuit Mais vous prenez le même principe avec des adversaires Et vous pouvez, quand vous voulez cogner, les faire sortir C'est ce qui est quand même assez drôle Mais franchement, là comme ça À froid Burn out revenge Bon choix de jeu de voiture Très arcade par contre Mais franchement, excellent Vitesse C'est bien La musique, c'est bien Le contrôle, c'est bon Vous avez encore un split screen Dans le temps qu'il y est Il faisait des écrans partageux C'est excellent pour ça Vous avez le mode en ligne Si jamais ça fonctionne encore Ça sera vérifié Mais sinon vous avez du contenu en masse Pour vous amuser À un bon moment Sur ce, je vous dis à la prochaine Pour une autre vidéo Salut tout le monde